Vous aimez les pigeons ? Vous aimez les pigeons ? Pas vraiment. Quoi ? Quoi que je puisse vous répondre, je ne pense pas que... Comment ? Et merde ! Oh, désolé. À chaque fois, je fais la même chose. Alors, ça va bien ? Vous savez, j'ai dû gueuler comme un fou, moi. Et je ne sais même plus ce que je vous ai demandé. Oui. Vous m'avez demandé si j'aimais les pigeons. Ah ben oui. Et je vous ai répondu, pas vraiment. Dites. Il n'y a pas de pigeons ? Les zombies sont de sortie. Eh oh ! Ben oui, c'est toujours moi. Qu'est-ce qui va pas ? Je vous intéresse ? Pas vraiment. Mais vous avez la tête de quelqu'un qui se demande... Purée mousseline ou cassoulet en boîte. J'ai cette tête-là ! Empire ! C'est la première fois... Quoi donc ? Que... Que quelqu'un ensemble s'intéresser à moi. Notez bien que si je vous emmerde, vous me le dites, je remets mes boules de caisse et je vous laisse avec vos pigeons. Non. À vrai dire, T'égardes l'habitude de causer. Ha 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 ! Attendez ! Je préfère m'en aller. Ha 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 ! Je reviens. Ha ha ! Voilà, j'avais perdu... Quelque chose qui m'intéresse énormément. Ha 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 ! Vous avez perdu quelqu'un ? Je ne comprends pas. Vous êtes habillée de noir. Ah oui, oui. J'ai effectivement perdu quelqu'un. L'un de mes enfants, il y a cela trois mois. Ha ha ! Désolée. Oh ! Il m'en reste quatre autres. Ha ha ! 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 J'ai eu mon premier enfant à 17 ans. Vous ne pouvez pas savoir quand j'étais heureuse. Je me regardais le ventre et je me disais, ça y est, tu es une femme à 17 ans. Quelle promotion ! J'avais l'impression que tout commençait. En fait, j'ai accouché de ma propre mort. Ha ! Mais c'est pourtant merveilleux un enfant ! Oui. Ça gueule. Ça crie. Ça rote. Ça se taque. Ça se lance. Et c'est merveilleux. Non. Non. Je n'ai jamais su ce que c'est que d'être une femme. J'ai brûlé les tas. Deux petites filles. Je suis devenue maman. Je n'ai fait que changer de poupon. Vous... Vous êtes marié ? Non. Mais vous avez une petite amie. Ha ! Oui ! Ah pardon ? Oui, au pluriel. C'est bien. Moi, je n'ai jamais eu de petite amie. J'ai connu le grand amour dans une cave de HLM, entre un vieux vélo rouillé et une caisse de marnia. J'avais des ressorts qui me rentraient dans le dos et je ne faisais rien dire. On est toujours déçus la première fois. Bah... Je n'ai pas été déçue. Juste avant, je me suis dit, ça va se faire. Et juste après, je me suis dit, c'est fait. Bah moi, ma première, ça prend des mieux. C'était pas du genre rock'n'roll. Vous aimiez ce garçon ? À vrai dire, je n'en sais rien. Il est devenu mon mari. Oh, je n'ai pas à me plaindre, hein. Il m'a meublé en rocher beau bois et m'a fait cinq enfants. Je me suis mise à cirer les uns et à torcher les autres. Mais... Vous travaillez? Non. Bah, vous devriez. Le travail vous amènerait une nouvelle dimension. Ah, 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 ah. Mon mari a toujours travaillé et je ne l'ai jamais dû amener une nouvelle dimension à la maison. Ah, 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 ah. Oh, ne soyez pas fâchés, mais vous arrivez trop tard. C'est gentil à vous de vous intéresser à moi, mais vraiment, vous arrivez trop tard. Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien, je ne suis pas là. Vous ne pouvez pas comprendre. Trop con ou trop rock'n'roll ? Trop vivant. Essayez toujours. Je viens de tuer mon mari. Avec un couteau électrique. Moulinex. 199 francs. Vous déconnez ou quoi ? Non. Oh, rassurez-vous, il n'a pas souffert, il dormait. Mais pourquoi ? À vrai dire, je n'en sais rien. Je me trouvais dans la cuisine quand l'idée m'en est venue. J'avais le couteau entre les mains. Et je me suis dit, tiens, si tu allais lui trancher la gorge. Et alors ? Et alors, je suis allée. Et vous lui avez tranché la gorge ? Oui, enfin, quand je dis la gorge, j'ai carrément coupé la tête. Ah, 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 ah sous le lit et puis je suis sorti et moi qui l'écoute mais c'est ma sac à la tronçonneuse votre truc, mes versions télé, pas de moyen c'est des conneries hein non c'est idiot n'est ce pas si en lui et place d'un couteau j'avais eu un balai entre les mains mon mari livrait encore je vous crois pas voyez-vous je faisais du sur place je ne bougeais les mêmes mots les mêmes gestes les mêmes rêves ni espoir ni désespoir rien je comprends pas disons que j'ai voulu sublimer mon quotidien vivre quelque chose de différent mais rien n'a changé rien quoi que vous puissiez faire on ne réveille pas à mort tenez lorsque la tête s'est détachée lorsque le sang a coulé j'aurais dû être horrifiée et bien non je n'ai rien ressenti si ce n'est une petite douleur au poignet à causer vibration du couteau mais à 199 francs faut tout de même pas trop en ronder vous êtes complètement folle sûrement je donne à manger aux pigeons et il n'y a pas de pigeons tout ça c'est des conneries je comprends pas je comprends pas mais mais vous êtes si détachés de tout je comprends pas je comprends pas écoutez je je suis désolé je plaisantais je n'ai jamais tué mon mari je suis même pas mariée je me suis conduite comme une idiote ne m'en veuillez pas j'avais besoin de parler à quelqu'un je me sentais seule alors alors j'ai grossi le trait voyez je suis ce qu'on appelle une personne ordinaire j'avais peur de ne pas vous intéresser bougeais-tu comme oui et moi qui la croyais sous le lit merci Applaudissements